L'ensemble Obiora est un nouvel ensemble de musique classique formé majoritairement de musiciens du milieu culturel. Notre mission c'est vraiment d'augmenter la représentation de la diversité sur la scène professionnelle de la musique classique mais aussi de partager les compositeurs de couleurs qui n'ont pas eu le succès qu'ils ont dû avoir à cause de le racisme et tout ça. C'est un ensemble qui est composé majoritairement de musiciens et musiciennes afro-descendants. On a aussi quelques musiciens qui sont d'origine asiatique et aussi d'origine d'Amérique latine. Une discussion qui est d'abord partie entre nous deux puis ensuite on a eu l'occasion de parler avec des musiciens de différentes communautés culturelles puis on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui revenait à chaque fois en fait. Qu'il n'y avait pas assez de représentation, qu'il n'y avait pas assez de musiciens de couleurs qui étaient mis en avant et qu'aussi la musique des compositeurs de couleurs n'étaient pas du tout, quasiment pas du tout joués en fait. Le premier projet c'est sûr c'est d'être un orchestre symphonique. C'est sûr que ça va demander d'avoir beaucoup plus de musiciens. On a déjà une base de données de musiciens avec qui on souhaiterait travailler, qu'ils soient au Canada ou aux États-Unis par exemple. Mais c'est sûr que du fait de la COVID, c'était compliqué pour nous d'avoir plus de musiciens que ce qu'on va avoir sur scène ce soir. On a un programme d'éducation qu'on veut mettre en place aussi. Je pense que c'est important d'avoir des modèles dans le monde professionnel pour que les jeunes se voient dans ce milieu. On est là pour dire tout est possible puis on a beaucoup d'espoir pour cette mission. Il y a beaucoup d'intérêt dans toutes les communautés puis je pense qu'on va avoir beaucoup de succès et de soutien dans les années qui suivent.